Musique Donc c'est moi qui risque de vlogger pour les vacances, faire les vlogs vacances Ca va être un moment de couper des enfants aussi pour le soir J'ai envoyé des sorties et puis il n'y a pas de tôt parce qu'il y a... Je ne sais pas si on peut parler de vacances Il y a plein de trucs à faire Il y a plein de choses à faire En fait on rentre sur les vacances scolaires On fait quelques jours donc on fait des vlogs vacances Ca va être tous les deux qui allont vlogger Tout simplement parce que pendant les vacances scolaires Anthony peut beaucoup beaucoup moins faire les travaux Parce que ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de poussière Tout ça et avec les devant on s'est bien rendu compte que c'était pas pratique Donc du coup il est plus disponible que moi Ou avec mes différentes activités Bah là c'est une grosse période de rush au niveau travail Donc voilà on s'est dit que ça pourrait être sympa Vous aviez bien aimé quand c'était Chouchou qui vloggait un petit peu Donc du coup ça va être des vlogs mixtes En bonne partie toi et en bonne partie moi Donc ça sera vraiment à l'improviste Mais du coup voilà j'espère que ça vous fera plaisir Voilà Pour ces petites vacances de tout ça On se retrouve voilà pour 15 jours On commence un petit peu plus tôt pour se laisser tant des montages Voilà c'est pour ça qu'on commence jeudi Comme ça au moment où vous aurez de lundi jusqu'au dimanche dernier jour des vacances C'est ça Normalement Si on se prend à la table d'ici là Ils auraient 14 jours de vlog donc j'espère que ça vous fait plaisir Voilà tous les jours on va se retrouver pour un petit bout de notre journée en vidéo Bon je vous reprends Ouais un bout du vlog Toujours avec la lumière artificielle Franchement c'est une heure et demie Après je sais pas si c'est pas la météo qui est quand même pas fameuse pour le moment J'espère avoir une meilleure lumière parce que j'ai des photos à faire aujourd'hui Et je voulais vous raconter la petite anecdote Vous le verrez pas sur Youtube parce que Oh ! Mon chéridou C'est pas pour Youtube mais regardez ce que je suis en train de monter ce matin Il s'agit là Tout mon sapin d'oreille avec toute la déco Parce que j'ai des photos tout ça à faire pour Avant qu'on soit envoyée à la marque avec qui je travaille Et du coup comme je veux pas que les enfants voient ça Je fais ça ce matin Je fais tous les contenus que je dois faire Je dois redémonter, arranger le sapin de Noël Quand les enfants rentrent Parce que du coup Lily on la récupère pour midi Parce que sinon ils vont pas comprendre en fait Pourquoi il y a un sapin de Noël là, pourquoi on l'enlève Donc c'est le chanel juste ce matin Voilà pourquoi vous me voyez pas trop dans ce bout de vlog de la matinée Parce que je vais essayer de faire ça Enfin j'ai pas le choix, faut que je fasse ça Même si j'ai pas fini, faut que je redémonte et il faudra que je remonte Oh ! Il faudra que je remonte si j'ai pas fini Avant qu'on récupère Lily à l'école J'imagine qu'il faut remonter Voilà Lily-Rose est de retour Ça s'est très bien passé ce matin à l'école On est en voiture et comme tous les jeudis On finit que Ferlande et toi Hey maman ! Hey maman ! Tous les jeudis on va manger dehors avec Pémette C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Regarde tes cheveux moi Regarde tes cheveux moi Tiens ! 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 T'as fini avec Tétaphie ? Tu lui fais faire des grimaces Et lui appuyer sur des parties visage pour qu'elle fasse des grimaces Négociation pour le pyjama, là-bas. Ça va, Chacha ? Lui, on va le voir souvent, maintenant qu'il fait frais. Il faut que je me rase, toujours. En plus, ça me gratte, c'est horrible. Repas du soir. Le repas de pied de chez nous, des quenelles. Puis on va manger, coucher les petits, demain, le réveil pour l'école. Dernier réveil avant deux semaines de vacances. Et puis, rien de prévu pour les vacances. Bon, il faut aller préparer pour coucher les petits après aussi. Sinon, retrouvailles à Asus. Il est beau, mon Asus, tout neuf, très peu servi. Ce soir, tu bosses ? Non, je vais. Bonne soirée. Tu travailles au retard ? Je ne sais pas, je pense que j'en ai pour deux heures. Donc, ça dépend de quel âge pas d'avis. Donc, ça veut dire que ce soir, pas télé, play pour moi. C'est bon, maman, c'est ma bille. Geek. Eden ? Il a fait le dodo. Eden ? Quoi ? On est en hiver, enfin non, c'est l'automne. Il fait froid. Ah ouais ? Ça va, on est bien en haut et en bas. C'est vrai que le chauffage au sol, il est agréable. J'ai grandi avec ça. Heureusement que ce n'est pas l'heure qui est le règle, parce que sinon, il tournerait à 40 degrés le machin. C'est bon ? On s'yurait dessus. C'était des choses où t'y arrivais bien. C'est bien pour moi. Je me disais qu'il y en a où tu peux trop t'apporter un petit peu, mais que t'as fait des progrès. C'est bien ? T'es content ? Ouais, il y a de quoi être, il y a de quoi être fier. Et en vacances, c'est bien les vacances ? Ça va bien. Demain, c'est bien, j'en vais pas les bains. Et après, ça sera les vacances, pendant deux semaines. Et moi, si on va aller avec vous, on va partir. Ça va, Miu Miu ? On revient devant, là. Ah oui ? Non, mais tu sais, on vient en l'entrée. T'es un petit gros chien. Je ne pense pas qu'on aille en vacances. Ça m'est pas grave. Pourquoi on va partir en vacances ? Parce que l'on ne part pas chaque fois qu'il n'y a pas une vacances. C'est pas possible. Et sinon, donc, le dressing. Bon, c'est un peu le bazar, parce que je viens juste de le finir. Il y a les affaires encore arrangées, ici. Donc, commandé à Castorama. Et puis, je ne sais pas comment ils se sont démerdés pour ça. Grosso merdo, on est censé avoir que des meubles comme ça qui remplissent tout. Enfin, des étagères, plutôt. Et dans le lot, il y en avait deux comme ça. Normalement, ça aurait dû faire trois, donc quatre grands, ici, pour le dressing plus large. Trois ici, et trois de mon côté, là-bas. Oui, parce que là, ici, c'est le côté de l'or. Et ben, en fait, ils ont mis deux petits comme ça, au lieu de mettre des comme ça. Laure m'a dit, ben, mets-les quand même, ça me servira. Donc, je lui en ai mis deux, parce que moi, je ne veux pas de ça là-bas. Et en plus de ça, il nous manque deux tringles. Une ici. Là, il y en a une. Il en manque une ici. Donc là, bien sûr, cette planche, je vais la relever, la mettre plus haut pour avoir une tringle ici. Et là, j'ai mis un tringle. Donc, moi, il manque deux tringles. Donc, bon, le dressing, comme ça. Il ne me reste quoi ? Il ne me reste plus qu'à les mettre de niveau ensemble. Parce que là, vous voyez, ce n'est pas... Voilà, donc, je vais remettre de niveau tous ensemble, de partout. Et ensuite, en haut, fixation au mur. Donc, il va falloir que je fasse attention. Parce que ça, c'est de la brique. Et derrière, c'est la Charma Eden. Donc, une cloison brique qui doit faire 5 cm. Donc, ce n'est vraiment pas épais. Donc, là, je vais être obligé de sceller mes attaches. Voilà, voilà, pour le petit dressing. Petit dressing, et puis là, ben... Notre cloison ici, séparation... Une autre sorte de salle de bain qu'on va se faire ici. La baignoire sera là, contre. Et ici, j'ai amené l'eau pour mettre ma vasque au milieu avec un miroir. Parce que je peux faire comme ça, ça marche. Ouais, voilà. Donc, ça, et il y a juste en fait là-dessus, parce que vu que notre baignoire va être collée ici, il y a juste là-dessus, c'est... Il faut qu'on trouve avec l'or une sorte, je ne sais pas, de verrières industrielles. Vous savez, des carreaux en plexi ou en verre, là, qui montent jusqu'en haut, pour bien faire la séparation, mais surtout pour ne pas arroser notre lit. Mais voilà. Hâte que ça avance un peu, que ça se termine aussi sur tout. Moi, j'en ai un peu râle de l'un de tous ces travaux. Mais ça va le faire. On l'a voulu. Il est 23h13. Je vais vous prendre pour conclure ce vlog. Je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai tiré mon lait pour la première fois dans un but de... Est-ce que je l'ai mis ? J'ai mis là un petit sachet de lait. Voilà. Je n'ai pas réussi à tirer grand-chose. Il faut que je regarde si je peux. Je vous dis ça, mais je n'en sais rien. Il y en a qui me répondront, mais je vais me renseigner, j'aurai la réponse d'ici que vous aurez le vlog en ligne. Mais on va de savoir si je peux, par exemple, parce que je vais tirer tous les soirs une fois. Mon but, ce n'est pas pour le moment de... Enfin, je vais essayer de tirer deux fois par jour. Je vais voir si j'y arrive. Et du coup, après, je mets dans un sachet. Mais savoir si, par exemple, sur trois jours, je peux remplir le même sachet tant qu'il n'est pas plein ou si c'est un sachet par jour. Dans tous les cas, il est daté. Parce que, voilà, pour un premier, j'ai tiré... Je pense qu'on est sur un 70-75. C'est entre 60 et 90 ml. Donc, on ne vous dit pas grand-chose. Donc, bon, c'est un début. On verra si j'arrive à tirer mon lait puisque l'idée, c'est que je voudrais faire une réserve pour qu'à partir des six mois, on fasse un allaitement mix. Je dis ça, mais il y a des jours où je me dis que je vais allaiter jusqu'à six mois. Ce sera beau. Et puis, je me dis, oh, ce serait dommage de s'arrêter comme ça. Je m'attache toujours. Je fais enfin le jour de ce que je suis sur le PC depuis tout à l'heure. Parce que je bosse en ce moment le soir. Tout simplement parce que j'essaie de garder du temps avec les enfants la journée en dehors des heures d'école. Et du coup, ça fait que comme ils ne sont pas gardés, ils sont avec nous, les loulous. Donc, c'est d'être en calme le soir. C'est là où je peux bosser. Et donc, voilà. Et en même temps, je ne sais pas si j'avais vraiment envie d'arrêter à six mois. Ça va dépendre comment on se passe au niveau un peu des nus. Parce que j'avoue que je suis un peu claquée. Pour le moment, je suis bien. J'aime ça, l'allaitement. Mais il y a aussi d'autres choses dont j'ai envie. Et que je sais qu'avec l'allaitement, ce n'est pas possible pour le moment. Donc, on verra. Et puis, surtout, c'est quoi ? Si j'ai envie de pouvoir partir une ou deux heures de la maison sans Abigail, surtout que le contexte, je n'aime pas trop la promenade dans les magasins, tout ça. Et bien, pour le moment, je ne peux pas. Donc, du coup, ça serait l'idée. C'est qu'à partir de ces six mois, elle va avoir quatre mois révolus demain. On va bientôt commencer la diversification alimentaire. Et bien, comme elle se contestera diversifiée à six mois, à ce moment-là, j'aimerais bien pouvoir, de temps en temps, m'absenter quelques heures sans embarquer pépette. Voilà. Youp ! Et du coup, j'ai fait ça ce soir. Je l'ai mis en charge. Parce que là, je l'ai fait avec la batterie branchée. Mais mon petit tire-lait, il charge. Petit à petit. Voilà. Comme ça, les autres jours, je pourrais le faire sans être branchée, me dépasser où je veux. Enfin bon ! Donc, t'as quitté la paille, mon chou ? Oui. Regarde-moi. Enfin, viens. Regardez-moi sa tête. On voit qu'il a porté le casque. Qu'est-ce qu'il a passé la tête ? Ah ouais ? Ça te fait les cheveux et encore la tête. Elle a dû même faire netteté la caméra en ce moment. T'es magnifique. Donc, bon sur ces vraies paroles, de toute façon, on va conclure ce jour pour aujourd'hui. On reprend demain pour une nouvelle journée. J'espère ce premier jour. Alors, on n'est pas encore nous vraiment dans les vacances. Ce qu'on nous a dit, on a commencé un petit peu en décalé par question de montage. Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir monter tous les soirs. Enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir monter tous les soirs. Donc, on vous fait des bisous. Et puis, à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501 I've can't... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501